Et salut à tous, c'est Tchaikool et aujourd'hui on se retrouve pour une réception de colis. J'ai un petit colis à ma droite ici, qui n'est pas si petit que ça, il fait quand même 6 kilos. Donc il y a pas mal de cartes, pas mal de choses à découvrir dans ce colis. Avec une carte PCA, il y a du Wizar, du Blokex. Il y a un petit peu toutes les séries confondues, notamment du Destiny Occult. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, parce que je suis quand même chaud pour faire pas mal de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et vous aurez de mes nouvelles. Ah donc ce colis m'a coûté la bagatelle de 125 euros. Et bien on va commencer ce déballage de colis avec une boîte tirée des ETB Destiné Occult. Toujours aussi joli, Destiné Occult. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau dedans ? Allons-y, allons-y gaiement. Déjà il y a des top loaders, donc ça c'est pas mal. Avec du Wizar normalement. Avec du Wizar très logiquement. Effectivement on est sur du Wizar. Dans des... Ah oui, je sais pas, c'est pas un état fameux. Une recherche d'énergie édition de fossiles. Donc un éleveur de Pokémon en rare du set de base. Sympathique. Chétiflore de Jungle en édition 1. Ok. Bon les cartes sont pas dans des états terribles, terribles. On est sur de l'état moyen, voire pire pour le Piafabec. Bon Nidoqueen en tout cas qui est dans un top loader en rare de Jungle ou qui est... Bon très bien, je l'avais pas en Nidoqueen. Magikarp, édition 1 du set de base. Qui est dans... Qui a morflé un peu. Le Piafabec, édition 1 de Jungle. Starry, du set de base, édition 1 aussi. Il fait toujours plaisir d'avoir des petites éditions 1. Recyclage de fossiles. Transfer du set de base. Et derrière on a Krabos. Krabos de fossiles, édition 1 aussi. Je sais pas si ça valait le coup les top loaders pour les cartes. Parce qu'elles sont quand même pas super belles. Je vais vous en montrer une peut-être de plus près. C'est pas... De manière générale, on est quand même sur un état bien moyen. Bien moyen. Notamment le dos. Là, le dos est significatif. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir du wizard. Dans tous les états, moi, je prends. Alors, on a un truc sympa. C'est ce que j'avais vu dans le lot. Il y avait une petite... Une petite boîte... Une boîte de deck de... De l'Appel des Légendes. J'adore cette extension d'ailleurs. L'Appel des Légendes qui est... C'est magnifique. Je sais pas trop ce qu'on a dedans. Il y a des cartes dedans. Donc on va regarder ça. Regardez toutes les cartes. Parce qu'il y a pas mal de communes et de peu communes. Ah ! Joli, 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 joli. Avec Boules de Nœuds. De l'Appel des Légendes. On a que du l'Appel... Ah bah oui. Mais c'est peut-être le deck d'ailleurs. C'est carrément le deck. C'est carrément le deck en... Le vrai deck. Oui, parce que c'est Boules de Nœuds sur le deck. Sac de Nœuds derrière. La carte est là, par contre, en très bon état. Si ce n'est excellent. Ok, bah Boules de Nœuds, là, la carte holographique. Bon, après, j'imagine qu'on n'a pas non plus grand-chose d'incroyable dedans. En tout cas, les cartes sont en super état. Donc ça fait plaisir. Il y a un Larvérette qui s'est perdu, là. Il s'est perdu, le Larvérette. C'est... Ah, je ne sais plus, c'est cette extension. En tout cas, Larvérette, merci d'être passé. Mais je préfère les cartes de l'extension L'Appel des Légendes. Ça, c'est du bloc noir et blanc. Le Larvérette, je suis un peu moins fan de ce bloc. Erissandre. Magnifique, Erissandre. Superbe, superbe. Bon, on a les sacs de nœuds, forcément. On a les cartes en plusieurs exemplaires dans les decks. C'est fait pour jouer, un deck. Feurissandre. Feurissandre. Non, bah, super. Je suis bien content. J'adore cette extension L'Appel des Légendes. Boules de Nœuds, là, qui n'est pas holographique ce coup-ci. Voilà, ils sont... Ah, bah, Maganon aussi. Maganon, très joli. Très, très joli. On sent que les cartes sont en avant, à vous toucher. Enfin, en très bon état. Il y a très, très peu de points blancs, donc c'est... Oh, le Goopix, magnifique de... Ah oui, il est stylé, celui-là, ouais. Il est très, très stylé, le Goopix. Macronium aussi, c'est un beau deck. Macronium, Magmar, très joli. Encore Goopix. Et Fenard aussi. Oh là là, ouais, elle est magnifique, celle-là aussi. C'est... Vraiment superbe, superbe extension. L'Appel des Légendes, c'est... C'est le feu. C'est le feu. Bon, voilà pour le... Pour ce petit deck, euh... L'Appel des Légendes. Ah, super, super, super. Vraiment excellent. Bouledenu, tu vas prendre une sleeve, toi, parce que t'es quand même sacrément joli. Bogos, le boule de nœud, Bogos. On va regarder un petit peu plus précisément ce qu'on a dans la boîte. Bon, vite fait, je pense, parce que là, ça doit être des communes et des peu communes. Donc, on va pas non plus s'attarder trop dessus. Alors, là, on a des énergies. Oui, bon, déjà, ça, c'est un peu moins intéressant. Il y a des cartes étrangères, hein. Il y a quelques cartes étrangères. Donc là, on est sur de l'italien. De noir et blanc, avec un gros doudou, Emolga. Ah, un petit Goopix. Oula, il est un peu flingué, par contre. Vulpix, même, en anglais. Enfin, en anglais, puis du coup, c'est écrit en italien en dessous. Diverse Gold, OK. Bien flingué, celle-là. OK, on va pas trop s'attarder. Jeter un coup d'œil. Ah, un petit, un gros doudou. Sympathique. En meilleur état, celle-là. Un petit évolu aussi de l'Appel des Légendes. Sympa, en reverse. Donc, pour faire un petit point pour ceux qui connaissent pas. Rapide. Les cartes reverse, ce sont les cartes qui brillent, donc, tout autour de la carte, mais pas sur l'artwork. Et les cartes holographiques, ce sont les cartes, justement, qui brillent au milieu seulement, mais pas autour de la carte. Donc, voilà, pour faire très court, parce qu'il y a des spécificités, notamment dans le bloc axe, mais bon, on va pas s'amuser avec ça pour l'instant. Malos, de l'Appel des Légendes. Smogogo. Toujours de l'Appel des Légendes. Celles-ci, elles sont vraiment en italien. Ça n'empêche pas qu'elles sont magnifiques. En plus, elles sont en bon état, à part le Goopix qu'on a vu tout à l'heure qui était flingué, mais sinon, ouais, c'est convenable. Un peu moins bon état que les autres, mais c'est convenable. Une énergie, une énergie aussi, énergie métal. Ok, bon, il y a quelques Reverse, il y a un Methang Reverse aussi, là. Un petit Limagma, Lantern aussi, très joli, même si celle-là est plus abîmée. Fouinard. Il y a pas mal de... Bah, c'est bourré de Reverse ici, en fait. Très simplement, pas mal de Reverse, Psycho Quack. Eh bien, voici une holographique, là. Donc là, c'est une... C'est une zygarde holo. Pangoléon, d'ailleurs. Crapustule. Ok, ok. Un petit Lugia qui fait plaisir. Petit Lugia, Brois-Bam. Le Ptera aussi, sympa. Moi, j'aime beaucoup Ptera. Arche-Vodongue, Lucario. Ok, Sulphurin. Monistar aussi. Majest, Pique, Zygarde. Ok. Ok, voilà pour ça, j'ai jeté un coup d'œil au reste. Bon, là, j'ai jeté un petit coup d'œil au lot, là, dans cette petite boîte. Et, voilà, des communes et peu communes en vrai. Avec quelques énergies. J'ai sélectionné 3-4 cartes pour la route, quand même. Avec une carte en japonais. J'imagine que c'est du japonais. Je ne suis pas un spécialiste, même si j'aime beaucoup le japonais. C'est genre Krabagar ou un truc comme ça. Je ne suis pas trop sûr. Là, j'ai un L-Exprime d'un Trainer Kit Pikachu, j'imagine. Ouais, ça doit être Pikachu. Avec cette petite icône-là qui représente un Pikachu. Avec, voilà, ce qui veut dire qu'on est sur du Trainer Kit. Donc, plutôt un kit de démarrage, quand on achète des cartes. Bon, je ne suis pas un pro en Trainer Kit, mais voilà. C'est une carte de Trainer Kit. Point final. Un petit carapuce pour la route. Voilà, il y avait beaucoup de cartes du bloc noir et blanc. Et puis du Soleil et Lune. Voilà, il y avait quelques cartes du bloc Earthgold. Dont l'Appel des Légendes fait partie, du coup. Avec un Piafabec. Là, il y a un petit balignon du bloc X. Toujours sympa, même si la carte est défoncée. X-Emeraud, là. C'est la seule X que j'ai vue pour l'instant. Remoré. Starry. Ça, c'est plus platine, diamant et perle. Un petit carapuce, là aussi. Sympa. Et puis là, derrière, je ne sais pas trop. Oui, celle-là, j'ai... Ouais, voilà. C'est à peu près ça. Ça résume un petit peu ce qu'il y avait dans... Dans la boîte. Bon, allez. On va partir sur des choses peut-être un petit peu plus intéressantes. Avec des albums. Là, je sais qu'il y a de l'ultra dedans. Allez, on va prendre le premier qui est très joli. Je le mets à l'envers. Ah, ben, c'est le plus beau. Il y en a quelques autres. Mais là, celui-là, c'est celui que je trouve vraiment le plus joli. Avec Groudon et Kyogre. Kyogre à l'arrière. C'est quand même sacrément stylé. Celui-là, il n'est plus d'allaire en bon état, a priori. Ouais, c'est convenable. Ah ! Eh ben, voilà. Vous voyez que c'est très intéressant. Bon, il n'y a rien dedans. Là, celui-là, on est tranquille. Il n'y a rien dedans. On va en tenter un deuxième. Avec un Dracaufeu dessus. Un petit Dracaufeu. Et à l'arrière, Raichu. Il est assez connu, Strelbom. Enfin, assez connu. Je dis ça, je n'en sais rien. Mais j'en ai eu... J'en ai eu deux déjà. Bon, il y a deux Maconniers. Au lot, première édition. D'ailleurs, je crois que le Maconniers, il n'est qu'en première édition. Il est de base, il n'est jamais en deuxième. Bon, ils sont dans un état assez lamentable, là, par contre, les deux. Je pense que ça se voit. D'ailleurs, même à l'écran. Ok, donc, sympa, sympa. Leviator, Raichu, Destiné Occulte, Sulfura, Articodin et Lector. Voilà, ça, c'est des cartes de Destiné Occulte. Derrière, on a... Eh bien, on a pas mal de doubles. Avec des JC et James. Ça, toutes ces cartes, je ne les avais pas vues. Enfin, j'avais vu quelques Ultras, mais ça, je n'avais pas vu. JC, James, Maîtrise Aquatique. Bon, d'accord, ça, c'est des Zolos. Ah, des petites cartes sympathiques. Oula, le Entei, il ne m'a pas l'air... Il m'a l'air un petit peu, un petit peu faux. Ah, ouais, on est sur une belle fake, là. On peut voir avec le dos, très facilement. Là, bon, je ne vais pas prendre celle-là, elle est dégueulasse. Là, on voit clairement que le dos est... Bah, il est dégueulasse. C'est clairement une fausse carte. Avec des textures qui ne sont pas du tout les mêmes. Bon, mais ça se voyait. C'était un Entei de... D'origine antique, je crois. Enfin, c'était un faux, en tout cas. Bon, magnifique Entei qui est faux. Tiens-toi de là. Alors, après, on a... Ouais, on a quelques cartes sympas avec Chiram, là. Du bloc noir et blanc. Un petit Piketsu, Voltali. Il y a quelques dos, là, dis donc. Ok, Electrode, Voltali. Voilà, Florizar. Florizar sympathique, là, petit petit Florizar. Hippocéan, aussi. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Quelques cartes sympathiques. C'était sans doute un joueur, notre ami, à qui j'ai acheté ce colis. Parce que les cartes sont en triple, donc on est, à priori, sur quelqu'un qui jouait, semble-t-il. Le Clas, Mogos. Bon, ça, ce sont des rares simples. Plein de ronflex. Kangourex, Crocoribre, Carnage. Ok, et puis, voilà. C'est des rares de destinée occulte, là. Et ça, c'est du destinée occulte, aussi. Allez, on poursuit avec un nouvel album. Qui est vide, lui aussi. Un troisième album. Le deuxième, vide. Logiquement, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus garnis. Bon, allez, on part pour le quatrième album. En espérant qu'il ne soit pas vide. Ah, il est beaucoup moins vide, celui-là. Avec des choses un petit peu plus sympathiques. On a, on a tout pas du destinée occulte, là. Les petites shiny. Ah, il y a un Latios, là. Latios du Blokex qui est bronqué dans ça l'état. C'est Fantôme Boulon, ça, je crois. Holographique. Est-ce qu'il est holo ? On va regarder ça tout de suite. Ah oui, ça a bien l'air. Ça a bien l'air. Ah, une belle carte. Belle carte, belle carte, ce petit Latios. Bon, malheureusement, l'état est... Il est un peu moins reluisant. Voilà, puis plein de petites shiny. Avec Karmash, Altaria, Tilton. Polychombre, Kirlia, le Goopix d'Alola. Et Flèche, Cancre Lowe. Derrière, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a des Goopix. Des Goopix de McDo. Une reverse, là. Ok, Espico, on a du McDo. Ah, il y a un petit Mew, là-bas. Un Mew en reverse de Destinée Occulte, sympa. Aquali-Holographique, là. Destinée Occulte, l'évolue aussi. Destinée Occulte, c'est quand même une extension... Une extension sympathique, quand même, qu'on se le dise. Des énergies en reverse, ok. Pas mal de reverse, ici. Ah, oui, c'est le fameux bug, là. Ça, c'est la réédition. Parce que là, sur le Voltali, vous voyez qu'il y a une sorte de bug, là, sur les deux premiers mots. En fait, c'est écrit en anglais, au lieu, soit écrit en français. Puis, à l'arrière, on voit que c'est imprimé par-dessus, en mode un peu dégueulasse. C'est une erreur d'impression qui est sur tous les Evoli, et puis pas que sur les Evoli, je crois. Et j'ai vu pas mal de Evoli ressortir avec cette tronche-là. Donc ça, c'est sur la réimpression de Destinée Occulte qui a été réimprimée il y a quelques temps. C'est spécifique à la réimpression. Bon, ça a son charme. Ok, donc de belles reverse. Petite reverse, sympa. Magikarp, Ossley, Smokokoro. Ok, et on s'arrête sur un Mélophée. Et après, les albums sont plutôt en état convenable, disons, au niveau des feuilles. Allez, on part sur le cinquième album, avec un Dracofeu. Il y a de la carte dedans. Mais oui, monsieur, il y a de la carte dedans. Qu'est-ce qu'on a de beau. On a des énergies reverse de Hex. Alors ça, j'en avais pas du tout. C'est des cartes quand même plutôt sympa. D'ailleurs, celle-ci, elle est dans un état tout à fait convenable. Elle n'a pas de sleeve, mais la malheureuse, elle n'a pas de sleeve, celle-là. Que fait la police ? Énergie plantes. Dans un état tout à fait convenable, en bon état. Et plutôt propre en plus. Bon, ça c'est sympa, avec une force et une feu. Bon, la feu, elle est pas très belle, mais bon. C'est ainsi, c'est ainsi. Bon, je te se livrerai un peu plus tard, d'ailleurs. Alors, on a un Electrode Reverse de je sais plus quoi, de Diamant et Perle. Je n'ai plus vu l'extension. Câblifère, celui fera donc la promo, Destinée Occulte, là. Ça, c'est en italien. Là, il y a de l'italien, derrière. OK. Avec un Terral en Reverse de Earthgold. OK. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Bon, on reste un peu sur l'autre fin. Bon, allez, dernier album, qui est, lui, par contre, dans un état Vietnam, garde du Vietnam. Avec Daru Macho, là. Mais, il y a des cartes sympathiques dedans. Hé, hé, c'est déjà ça. Il peut être défensé s'il y a des cartes sympathiques dedans, pourquoi pas. Donc, là, on est... Wouah ! Oui, je l'avais vu, celle-là. Le Brasé Gali. Le Brasé Gali X, qui est une très belle carte, qu'on se le dise. Mais, dans cet état, est-ce que c'est encore une carte ? Wouah ! Voilà, Brasé Gali, qui a, lui, fait, par contre, toutes les guerres. Il a commencé, là. Garde de sécession, il a commencé. Wouah ! Il y a même du scotch dessus, je pense que je vois. On peut le repasser à la machine pour le finir, je ne sais pas. Brasé Gali X, c'est dommage. Dommage qu'elle soit dans cet état-là, quoi. Parce que c'est quand même une carte que, oui, que j'aurais bien aimé avoir. Wouah, putain, la fâche, laquelle de Dakar ? Wouah ! Bon, il y a quand même, on reconnaît les écritures, là, ça va, on peut lire, mais... Pauvre... Pauvre Brasé Gali. Il y a une sleeve, c'est vraiment pour... Pour se dire que c'est une ex du bloc ex, hein, parce que... Vraiment, qu'elle soit sleeve ou pas, là, maintenant, ça n'a plus grand intérêt. Bon, ok, alors... Du destiné occulte, on a... Archeodong en turbo, là, de... De... De Xy. Zygardex, non mais oui, X, Cryptéro, Holo. Petit Tyrannosif qui est plaisir, j'aime beaucoup Tyrannosif. Tyrannosif holographique. Tyrannosif holo, là, de... De Xy, je ne sais pas trop, je ne sais plus quoi. Dans un très bon état, ça, ça fait plaisir. Je vais le mettre de côté parce que les Tyrannosif, je les collectionne avec grand plaisir. Il y a le petit Lucario aussi, hein, Lucario holo, là, sympa. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Oh, un Kabutops river, j'adore les Kabutops aussi. Donc ça, ça, ça m'intéresse. Un petit Kabutops. On a des rivers, ouais, sans doute de... De Xy, tiens. Eh, ben non, sympa. Un petit Alligator, Herzgold, Crocodile, toute la famille, là, Kabutops, Crocodile, Alligator. Pareil ici. Il est un petit peu tagué, là. Le Kaimor, c'est tagué par un certain Max. On verra, si on se retrouve un jour, Max, ça ira mal pour toi. C'était le gamin, ici. Un petit Blokex. Ok, bon, il y a des cartes sympathiques. Avec, je vais recentrer un peu. Voilà, quelques cartes de typos. On aime bien le typo par ici, avec du Ramelos, du Tantac Ruel, là, que j'aime bien. Bon, je cite surtout tout ce qui bloque Herzgold, qui est la quatrième génération. Pour les séries Pokémon, non ? Pas pour les Pokémon en eux-mêmes. Parce que j'aime beaucoup ces cartes. Il y a un Palkia aussi, là. Palkia de... Ça, c'est Platine. Très, très sympa. Je vous décarre, je suis content. Elles ne sont pas incroyables, les cartes, là. Mais je dis, ouais, c'est sympa, quand même. Ok, Loclass. Il y a beaucoup... Il y a que du haut, là. C'est curieux. Tilton de l'Ile des Dragons. Petit Goupix d'Alola. Ok. Bah, ouais, c'est vraiment que du typo. Barpo. Ok, super. Ammonistar, Sablurot d'Alola. Drabi, ici, avec Dracos. Les D-Dragons, aussi. Et c'est la fin. Ok. Bon, on n'a pas fini. Je dis, c'est la fin pour les albums. Parce qu'il y avait six albums. On a fait le tour des albums. Maintenant, il nous reste deux, trois bricoles, quand même. Alors, déjà... Ça, c'est quand même très chouette, là. Ce petit set de débutants. De diamants et perles. Avec... Ah bah, il y a le plastique et tout. Avec le petit jeton. Et il y a les cartes dedans. C'est toutes les cartes de... Du set. C'est trop bien, ça. Set débutants pour deux joueurs. Tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à jouer. Ok. Donc, là, on est... On est sur un set de débutants qui a quand même... Une douzaine d'années. Bon, on va regarder les cartes. Parce que, de toute façon, il est décelé. Donc, on va jeter un coup d'œil à ça. Ok. Donc, là, on prend les cartes de droite. Avec un Lucario holographique. Du coup, voilà. Bah, c'est... Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le L'Exprit. C'est des... Des trainers kit. Du coup. Set de débutants. Et les cartes ont l'air en super état. Génial. Waouh. Stylé, hein. Lucario holographique. Derrière, on a... Voilà. Quelques cartes de... De diamants et perles, du coup. Un point plouf, petit plouf. Là, les énergies. Riolu, poids sirène. Matchok. Rakaillou. Riolu de nouveau. Etourmi. Matchok. Et à côté, on a Manafie. On a un petit Manafie holographique. Bah, ça, c'est quand même super stylé. Et les cartes sont là, par contre, en état... Ah, il y a un petit pet ici. Mais c'est quand même du... Plutôt du très bon état, hein. De manière générale. Donc, ça fait plaisir. Avec un magnifique holographique. Il est très, très beau. Poissirène Matchok. Rakaillou. Ok. Ravalence. Mustiiboué. Rakaillou à l'envers. Mustiiboué. Ok. Quelques cartes à l'envers. Bon, ça fait plaisir. Enfin, voilà. On fait le tour rapidement. On les kits... On les trainer kits. Ok. Bon, bah, ça, c'est sympa. Très joli. Très joli. Avec le petit jeton. Toujours dans le plastique. Pas toujours qu'on voit des jetons comme ça. Parce que des jetons qui ont une douzaine d'années, c'est pas... Ça tombe pas tout le temps. Voilà le petit fascicule. Règle de base pour jouer. Super. Bon, ça, c'est très joli. Surtout dans cet état-là. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas des items qui sont super vieux. Mais... Doucement, ça date. Diamant et perle, déjà. Ok. Bon. Démarrage immédiat. Ah, puis là, on a le... Le... Le tapis. Le tapis de jeu. Ouais, que je vais pas trop déplier non plus. Parce que ça va être chiant. Mais... Tapis. Petit tapis de diamant et perle. Ça fait plaisir. Bon, maintenant, je crois que dans cette petite boîte se cache notre carte PCA. Donc, à savoir que c'est la première carte PCA que... Que j'ai... Que j'ai... En ma possession. Que j'ai acquéris. Je l'ai pas... Je l'ai pas acquéris parce qu'il y avait... J'ai pas pris de l'eau parce qu'il y avait la carte PCA. Bon, on va pas se le cacher. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors, à noter quand même que cette box... Cette box a vécu aussi l'enfer. Bon, là, dis donc, elle est dans un état, la box, là. Avec ce méganium, date de quand ? C'est 2010, ça. Ouais, bah dis donc. Fâche. Bon, ok, on en arrive. Il y a carrément la boîte PCA avec. Excellent. Bon, la boîte, elle est vraiment dans un état. J'ai jamais eu une boîte dans cet état-là. Oh là là. Purée. Bon, notre petite carte PCA. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu un troll, cette carte PCA. Ah, il y a un tortang dedans. Il y a un petit tortang de... Un reverse de... De Earth Gold. Je ne sais plus si c'est déchaînement ou si c'est pas déchaînement. Bref. Voici notre carte PCA. Donc, la toute première que j'ai en ma possession. Ça fait quand même plaisir, parce que je ne suis pas un collectionneur de gradés. Donc, vous voyez, c'est authentique. Donc, deux petites précisions pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont sur la chaîne qui ne connaissent pas du tout Pokémon de manière générale. Et le grading. Donc là, ce sont des cartes gradées. C'est-à-dire qu'on peut grader ces cartes pour qu'elles aient une protection de qualité, comme ça. Il y a des entreprises qui sont chargées de grader. Donc, PCA, c'est une entreprise française. Sinon, à l'international, il y en a d'autres. Notamment PSA, qui est très réputée. Du coup, niveau grading, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir une bonne note. C'est noté généralement de 1 à 10. En dessous de 7. Ce n'est pas fou. Et l'intérêt aussi, c'est déjà de protéger sa carte. Mais l'intérêt qui est peut-être largement devant, c'est de faire une plus-value sur sa carte. Parce qu'une carte gradée vaut bien plus cher qu'une carte non gradée. Pour donner une petite indication de prix, par exemple, si vous avez un... Prenons, par exemple, Carapuce. Carapuce, une carte qui ne serait pas dans cet état-là, parce qu'elle est dans un état... On va en parler tout à l'heure. Dans un état, disons, très bon. En édition 1, c'est une carte qui va valoir peut-être 40 euros. Je dis des prix aléatoires. Si vous la faites gradée, cette carte va monter à 100 euros, par exemple. Ou peut-être même plus. Si elle est gradée, elle a une note de 9 ou 10. Pour faire très court sur le grading. Donc là, on a un Carapuce édition 1 du set de base. Donc, authentique. Authentique, ça veut dire qu'on peut faire grader sa carte en authentique. Enfin, juste, voilà, demander à ce qu'il soit marqué authentique. Dans le cas où la note espérée soit... Enfin, ne soit jamais atteinte. Donc, par exemple, si on veut une note de 7 minimum. Et que, au final, la carte ne vaut pas 7. Eh bien, on peut demander à ce qu'elle soit pas notée en dessous. Et qu'elle soit juste simplement authentifiée avec cette petite étoile authentique. Donc, c'est le cas de cette carte. Mais là, je pense qu'on n'était pas... La personne ne voulait pas donner une note à cette carte. Parce que, bon, c'est une carte qui est en état moyen. Je vais essayer de regarder un petit peu plus près. Enfin, voilà, on voit clairement que tous les bords sont blancs. Et elle n'est pas dans un état immonde non plus. Mais, bon, ça, c'est plutôt une carte, du coup, qui a été gradée. Parce que la personne était attachée à cette carte. J'imagine, je parle sans connaître les faits. Mais, c'est pas une carte, du coup, qui a été envoyée pour qu'elle ait une bonne note. C'est, voilà, c'est, sans doute, la personne était attachée à cette carte. Donc, elle a dit, tiens, je vais la faire encadrer. Et puis, voilà. Parce que, bon, l'avant n'est pas très beau. Ça peut se rattraper. Ça peut se rattraper en nettoyant un petit peu, là. Parce que les points noirs, tout ça, ça peut s'en aller. Si on est minutieux, mais, bon, dans tous les cas. Bon, bon, ça fait quand même plaisir d'avoir une carte PCA, du coup. La toute première, qui est un petit peu un troll, quand même. Parce que les cartes PCA, c'est pas fait pour, généralement, pour avoir cette allure-là. Avec autant de défauts. Mais, bon, c'est ma toute première. Je suis pas du tout un collectionneur de gradés, donc, bon. Voilà, gardez quand même les... Au moins, je vois à quoi ça ressemble. Parce que j'avais absolument jamais eu de boîtier PCA entre les mains. Enfin, de carte gradée, de manière générale. Donc, ok. Bon, et dans ce colis, sinon, à noter qu'il y a une deuxième boîte destinée aux cultes. À tirer des Elite Trainer Box. Voilà, donc. Bon, on va acheter un petit coup d'œil rapidement. Mais je pense qu'il n'y a que de la commune, là-dedans. Donc, pour la route. Bon, petit résumé de ce qu'il y a dans cette dernière boîte. Pour la route, hein. Enfin, petit résumé. Résumé très subjectif. Puisque j'ai ramassé, surtout, les cartes les plus anciennes. Et, voilà, je vais pas tout regarder en détail. Je regarderai ça plus tard. Mais, rien de bien foufou. Il y a de la commune et de la peu commune. Peut-être quelques rares. On a du Pussy Feu de Platine. M. Nipote du bloc ex. Je sais plus l'extension. Stade de Damien. Il y a eu quelques cartes du bloc ex. Ça fait plaisir. De diamants et perles. Donc, voilà. Ça fait Corayon, ici. Il y a une énergie codée, là, de l'Ule des Dragons. Qui est plutôt en super état, en fait. Donc, très, très... Enfin, très bon état. Enfin, ouais. Même excellent. Ça fait quand même plaisir d'avoir ce genre de cartes dans cet état-là du bloc ex. Un petit loupio, Granny Piot, Tortipousse, Hortide, Ningale. Il y avait du XY Evolution. Donc, il y a un piqué de Chouro, là. Il y a pas mal du XY Evolution. Crack Noir, Cacnea Timakua. L'extension Timakua, Timagma. J'en ai pas beaucoup de celles-ci. Généralement, quand j'ai des cartes de cette extension, elles sont dans cet état. C'est... Ouais, je sais pas. À chaque fois, elles sont défoncées, moi, celles que j'ai de l'ex Timakua, Magma. Magikyar, Poids Sirène, Teta. Tout ça, c'est l'évolution. Ça, c'est un Trainer Kit. Il y a un Trainer Kit Suikune, le Poids Sirène. Et voilà. Ok, Barpo. Ah bah, Obali, Timakua. J'étais mauvaise langue. Celle-ci est en meilleur état. Axoloto, Lanterne de Timagma. Que j'ai. M'arrest Kikli. De l'Appel des Légendes. Je l'ai mise parce que j'adore... Kignon Kikli, je suis très fan. Et celle-là, enfin, toutes les cartes de l'Appel des Légendes. Je suis fan. Et un petit matchok pour la route du bloc X. Ouais, mais écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Reception de colis. J'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était très agréable pour ma part de partager ça. Avec, ouais, pas mal de choses assez sympathiques. Voilà, pour 125 euros, je pense que... Je pense que ça, c'est convenable. C'est plutôt convenable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, eh bien, à liker, à partager. Et surtout à commenter, parce que c'est avec un grand plaisir que j'échangerai avec vous. Ce sera tout pour moi. Salut à tous et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501